Fraîchement promu capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé a estimé jeudi qu'il était « normal » que Antoine Griezmann soit « déçu » de ne pas avoir été choisi comme porteur du brassard. Lors de sa première conférence de presse depuis sa désignation par le sélectionneur Didier Deschamps, j'ai parlé avec Antoine. Il était déçu et franchement, c'est compréhensible et normal. À sa place, j'aurais eu la même réaction. Il a peut-être été le joueur le plus important de l'ère Didier Deschamps. « Mais je ne serai pas son supérieur hiérarchique », a affirmé le successeur de Hugo Lloris à la veille du match. Des Bleus contre les Pays bat au Stade de France comptant pour les qualifications pour l'Euro 2024. Avec la retraite internationale de Lloris. Recordman du nombre de sélections en équipe de France, 145, et celle de son vice-capitaine Raphaël Varane, les noms. De Mbappé, 24 ans, et de Griezmann, 32 ans, se détachaient pour occuper la fonction de capitaine. Deschamps a tranché. Dès le début de ce premier rassemblement depuis le Mondial 2022 en préférant le buteur du PSG, malgré le passé en bleu de Griezmann. Dont la première des 117 sélections remonte à 2014 points à lire à USC Deschamps et Benzema, le dialogue de sourd, Antoine est estimé et aimé de tout le groupe. Ce serait dommage de ne pas profiter de son expérience. On sera main dans la main pour faire gagner cette équipe de France. A ajouté Mbappé qui a dit vouloir être un capitaine, rassembleur, et tourner vers l'équipe. Deschamps a de son côté. Indiquer que la « déception » sur le moment de Griezmann était « légitime ». Mais selon le patron des vice-champions du monde, le joueur de El Atletico de Madrid est rayonnant et resplendissant depuis le début du rassemblement, alors que le quotidien l'équipe avait fait par mercredi des interrogations de Griezmann sur la suite de sa carrière internationale depuis l'annonce du choix du Nouveau capitaine